Yo et bienvenue dans ce nouvel épisode des mini-documentaires, aujourd'hui au programme vampires et archéologie. Avant de commencer, fallait que je vous avertisse de deux choses importantes. La première, c'est qu'on va parler de vampires, de zombies et autres revenants. Et même si ça reste un propos scientifique, archéologique et historique, certaines descriptions sont un petit peu gores et pourront choquer les plus sensibles d'entre vous. Alors c'est vraiment dit sans méchanceté, c'est juste pour prévenir avant que vous commenciez la vidéo. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vais beaucoup parler dans cet épisode de tombes, de sépultures, de vampires et de zombies. Sauf que bien évidemment, les vampires et les zombies, ça n'existe pas, on est bien d'accord. Et quand j'emploierai cette expression, en fait, tombe de zombies, tombe de vampires, ce sera simplement pour éviter de répéter à chaque fois la tombe d'un individu qui, dans les croyances du passé, était considéré comme susceptible de revenir d'entre les morts. Bref, un petit abus de langage, mais vous comprendrez que j'ai préféré raccourcir un petit peu. Vous êtes prévenus, j'espère que cet épisode vous plaira et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Lazareto Noabo. Cette île est située juste à côté de Venise. En français, son nom signifie Nouveau Lazaret. En effet, après avoir été occupée par un monastère bénédictin, elle devient en 1458 un Lazaret, véritable lieu de quarantaine où vivront et mourront les malades de la peste. Au cours des années 2006 et 2007, une équipe d'archéologues est dépêchée sur l'île. Leur objectif, fouiller les fosses communes, qui contiennent les restes des pesteux ayant succombé au fil des épidémies, entre le 15e et le 17e siècle. C'est dans l'une de ces fosses, qu'une étrange découverte les attend. Il s'agit de ceci. Un squelette conservé dans sa partie supérieure. Un squelette transpercé d'une brique. Les études en laboratoire ont révélé qu'il s'agissait d'une femme d'environ 60 ans ayant vécu au 16e siècle. Alors, comment cette brique s'est-elle retrouvée dans sa bouche ? D'après les archéologues, ça n'est pas par hasard. Il s'agirait d'un acte intentionnel, perpétré dès cette époque. Plus précisément, un rituel. Un rituel voué à combattre les revenants. Les médias en ont beaucoup parlé, et d'ailleurs vous connaissez sûrement cette femme, sous le nom du Vampire de Venise. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Régulièrement, on voit paraître des articles sur de nouvelles découvertes archéologiques vampiriques. À chaque fois, ça fait le buzz, mais est-ce pour autant exact ? Alors évidemment, les vampires n'existent pas. Mais peut-on dire que ces individus étaient réellement pris pour tels dans le passé ? Comme on le lit souvent dans la presse ? Vous allez voir que ce sujet réserve quelques surprises. C'est parti pour ce nouvel épisode. Avant de s'attaquer au cœur du problème, on va voir quelques exemples de ces vampires archéologiques. Et d'ailleurs, parmi ces exemples, je vais glisser un piège. Et vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Bref, laissez-moi vous présenter quelques vampires. Vous l'aurez compris, on les reconnaît à leur tombe. Les sépultures de vampires et autres revenants sont toujours atypiques. Prenons l'exemple de la femme de Venise. Pour des raisons qu'on évoquera plus tard, ses contemporains ont craint qu'elle ressuscite et leur fasse du mal. Ils ont donc cherché à la neutraliser, en utilisant une méthode qui correspondait à leur croyance. En l'occurrence, ils lui ont enfoncé une brique entre les dents. Soit pour empêcher son âme de regagner son cadavre, soit plus simplement pour éviter qu'elle fasse un mauvais usage de ses dents, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour ce cas de vampire, on est au XVIe siècle, c'est-à-dire en pleine époque moderne. Alors, pour rappel, l'époque moderne se situe entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, et elle concerne grosso modo les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Et justement, pour cette période, on a d'autres exemples, surtout en Europe centrale et dans les Balkans. Tenez, par exemple. Prenons le cas de Drawsko, en Pologne. Ce cimetière, daté du XVIIe au XVIIIe siècle, a révélé plusieurs sépultures tout à fait singulières. Un individu a par exemple été enterré avec des pierres sous la mâchoire, comme pour l'empêcher d'ouvrir la bouche. Un autre avec une faucille sur la gorge, de manière à le décapiter s'il lui prenait l'envie de quitter la tombe. Bref, des mesures inhabituelles semblent avoir été prises pour empêcher ses cadavres de regagner la terre ferme. Allez, on va rester en Pologne pour un dernier cas moderne, toujours au XVIIe-XVIIIe siècle, celui de Milko. Et je suis désolé si je prononce mal, je sais pas du tout comment se prononcent tous ces noms d'Europe de l'Est. Pardon. Ici, on a une petite dizaine de squelettes, et ce sont encore des sépultures atypiques. Deux individus ont été déposés sur le ventre, un autre a été décapité et son crâne placé entre ses jambes, et enfin, un couple d'âge mûr enterré ensemble a été décapité. Ah oui, et avant que j'oublie, ces deux squelettes ont révélé des traces de pieux à proximité du cœur. Bon, on va s'arrêter là pour les temps modernes, et se pencher sur le Moyen-Âge. Pour notre premier exemple médiéval, je vous emmène en Irlande, sur le site de Kiltishin. En 2005, y ont été découverts près de 150 squelettes, appartenant à des paysans ayant vécu entre le VIIIe et le XIIIe siècle. Parmi ces tombes, certaines sont tout à fait atypiques. Deux hommes ont par exemple été enterrés avec une pierre enfoncée dans la bouche. Une pierre enfoncée de manière tout à fait intentionnelle, après leur mort, au cours du VIIIe siècle. Alors oui, c'est gore, et encore une fois, c'est comme si on avait voulu clouer ces individus dans leur tombe. Bref, on va rester encore un petit peu au Moyen-Âge, mais je vous propose qu'on s'intéresse cette fois à un cas français. Et oui, chez nous aussi, on rencontre des sépultures atypiques. Nous sommes en Moselle, à Odin-le-Tiche, face à une nécropole mérovingienne. Pour rappel, la période mérovingienne couvre le tout début du Moyen-Âge, entre les Vème et Vème siècles. Bref, l'une des sépultures a révélé un crâne dans lequel ont été plantés 5 clous. Mais ce n'est pas la seule découverte intéressante. Deux autres tombes, on livrait des individus décapités. D'ailleurs, un détail est assez troublant. Leurs jambes ont été brisées, et présentent de nombreuses fractures. Comme si on avait voulu les empêcher de marcher. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les zombies au Moyen-Âge, effectivement, ça fait beaucoup penser à ce qu'on a retrouvé à Warham Percy. Et justement, on va y venir. Mais avant, on va continuer à remonter le temps, et aborder l'Antiquité romaine. Parce que oui, là encore, on a des cas de sépultures étranges. Dont certains, en Gaule. Et d'ailleurs, vous allez voir que cet exemple-là est assez surprenant. Nous sommes à Côtebec-les-Ébeux, en Haute-Normandie, où plusieurs individus ont été enterrés avec des vases ou des plats directement posés sur la tête, à l'envers. Nous sommes alors au 2ème siècle. Autre détail assez intéressant, ces individus ont souvent été placés sur le ventre, face contre terre. Bref, quittons la France, et terminons ce petit excursus avec le cas de Bedford, en Grande-Bretagne. Ce cimetière a révélé, sur 92 sépultures, 12 individus face contre terre, et 12 autres décapités, probablement après leur décès. J'aurais aimé continuer à remonter le temps et vous présenter des vampires celtes, voire même plus anciens, mais on va s'arrêter là. En effet, la chasse aux têtes pratiquée par les celtes brouille les pistes. Je vous rappelle qu'il était courant pour ces peuples de trancher les têtes de leurs ennemis, et de les conserver comme trophées. Alors forcément, pour ces périodes, mieux vaut ne pas crier aux vampires dès qu'on trouve un squelette sans tête. Quant à l'Europe de l'Est, les pistes se brouillent également, puisqu'avant la christianisation, on pratique surtout l'incinération. Les morts sont brûlés. Donc forcément, ce qu'on retrouve dans les tombes ne nous aide pas beaucoup. Voilà pour l'archéologie. Donc évidemment, c'est pas exhaustif, mais vous avez une bonne vision d'ensemble. Bref, maintenant qu'on a la matière à réfléchir, penchons-nous sur les interprétations. Depuis avant, on parle de vampires, et pourtant, on n'a toujours pas défini ce que c'est. Ça peut paraître tout bête, mais c'est hyper important. Qu'est-ce qu'un vampire ? Et qu'est-ce qui nous permet de dire que nos différents cas en sont réellement, ou du moins qu'on les a pris pour tels dans le passé ? Mais d'ailleurs, sont-ils vraiment des vampires ? Ou est-ce qu'on a tout faux ? Eh bien, la réponse risque de vous surprendre. Si on reste sur une définition très simple, un vampire est un revenant assoiffé de sang. Donc, je vous propose qu'on essaye de retracer l'histoire du vampire, en allant chercher dans les différentes époques, les croyances qui correspondent à cette description. Et on commence avec l'Antiquité. Les récits des Grecs et des Romains regorgent de créatures mangeuses d'hommes. Empousas, Lamia, Caire, Striges, mais ce ne sont pas des revenants. Il s'agit plutôt de démons ou de monstres, ce qui ne correspond pas à ce qu'on cherche. Au final, les témoignages de revenants en chair et en os sont relativement rares pour cette période. Et je précise que j'ai choisi de laisser de côté les actes de nécromancie, puisque pour moi, ce sont des cas à part. Un seul texte a donc attiré mon attention. Ce texte vient d'un ouvrage du IIe siècle qui recense tout un paquet d'histoires paranormales. J'ai nommé Le Livre des Merveilles de Flégon. Flégon nous y raconte l'histoire d'une jeune femme, Philignon, qui vient juste de mourir. Or, le soir, elle quitte sa tombe pour rendre visite à Macathès, son amoureux. Bref, c'est bel et bien une histoire de mort-vivant, en chair et en os, et pas de fantôme. Mais à part ce texte, j'ai pas grand chose à dire pour l'Antiquité. On va donc passer au Moyen-Âge. Là, on a davantage de textes à se mettre sous la dent. Le premier synode de Saint-Patrick, un texte religieux irlandais daté du VIIe ou VIIIe siècle, fait allusion à la peur des morts-vivants. Il y est écrit que quiconque y croit doit être excommunié. C'est bien la preuve qu'il existait de telles superstitions en Irlande à cette époque. Et comme par hasard, c'est à ce moment qu'ont été enterrés nos deux hommes avec leurs pierres dans la bouche. La boucle est bouclée. Plus tard, au XIe siècle, d'autres textes anglais mentionnent des revenants. Mais le mot vampire n'apparaît pas encore. Et d'ailleurs, on est très très loin de cette image. En effet, les morts-vivants sont certes considérés comme terrifiants, mais au final, assez peu redoutables. Et surtout, ils ne sont pas avides de sang. En fait, ils sont beaucoup plus proches des zombies qu'on a tous en tête que des vampires. Ils quittent leur tombe pour hanter les vivants, voire les agresser physiquement, mais peuvent être aisément vaincus. Ils sont même peureux dans certains cas et prennent la fuite quand on les menace d'une épée. Et au fait, comment devient-on un zombie ? En se faisant mordre, comme dans les films de vampires ? Eh ben, pas du tout. Au contraire, c'est la vie d'un individu ou les circonstances de sa mort qui vont déterminer s'il est susceptible de revenir d'entre les morts. Ceux qui ont mené une vie mauvaise, ceux qui ont commis des actes maléfiques, ou encore ceux qui ont connu une mort brutale, notamment suite à une maladie, sont ceux dont il faut craindre le réveil. Bref, on a des zombies, mais toujours pas de vampires. Alors, poursuivons. En Grèce, au XIIIe siècle notamment, sont mentionnés les tympanaioi, littéralement, les morts tambours. Ce sont des morts vivants au ventre gonflé et à la peau tendue au point qu'elle évoque un tambour. On les retrouve généralement dans leurs tombes, intactes, refusant de se décomposer. Pour les grecs, ces corps sont animés par le diable, mais ne sont pas très dangereux. Ils terrorisent les villages, polluent l'eau et la nourriture, mais ne sont pas assoiffés de sang. Encore une fois, on est plus proche du zombie que du vampire, alors changeons de région et allons voir dans l'espace germanique. Vers la fin du XIVe siècle, on y retrouve des mentions de Narzéher, connu en français sous le nom de Morts-Mâcheurs. Ce sont les cadavres qu'on entend grogner depuis leur tombe, alors même qu'ils viennent d'être enterrés. Pourquoi grognent-ils ? Eh bien, parce qu'ils sont affairés à ronger leur linceul. Bref, toujours pas de vampires à l'horizon, puisque ces morts-mâcheurs ne sont pas considérés comme dangereux. Du moins, au début, car ces superstitions vont prendre un nouveau tournant à l'époque moderne. Mais pour l'instant, on reste au Moyen-Âge, puisqu'il nous reste une grosse région à aborder, et non des moins intéressantes, l'Europe de l'Est. En effet, c'est chez les Slaves qu'on retrouve les morts-vivants les plus proches de notre définition du vampire. Dans l'imaginaire slave, les zombies sont bien plus féroces qu'en Europe de l'Ouest, et surtout, ils sont littéralement affamés, avides de chair humaine. La chronique des temps passés, un ouvrage russe de 1092, raconte d'ailleurs la légende d'un village assailli par des revenants. Les morts auraient cherché à dévorer les habitants. Malgré tout, il faut attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître les premiers revenants suceurs de sang. C'est également à cette période que la vision des morts-mâcheurs s'assombrit, puisqu'on les prétend désormais capables de quitter leurs tombes pour égorger leurs victimes. Et d'ailleurs, cette superstition des morts-mâcheurs se répand dans toute l'Europe. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle, vraiment le XVIIIe siècle, qu'apparaît le mot vampire en Europe centrale. Il est alors utilisé comme un terme générique pour désigner tous les types de revenants qu'on vient d'évoquer. Bref, comme vous le voyez, notre vision actuelle du vampire n'a rien à voir avec le folklore historique. Notre vision est en fait une création littéraire qui remonte au XIXe siècle. À cette époque, pour notre plus grand plaisir, des auteurs se sont emparés du mythe et l'ont totalement déformé. Voilà pour l'histoire du vampire. Et avant de revenir sur nos exemples archéologiques, dont certains, vous allez le voir, sont pas tout à fait exacts, j'aimerais insister sur un point. Oui, on sait aujourd'hui que les vampires, les zombies, ça n'existe pas. Et du coup, il peut sembler un peu facile de se moquer ces croyances du passé. Sauf que, si vous y aviez vécu à l'époque, vous y auriez cru. Vous aussi. Et pour vous le prouver, je vais vous demander un petit exercice d'imagination. Ok, vous êtes bien installés ? Bon. On va prendre l'exemple du vampire de Venise, cette femme dont on a parlé en début d'épisode. Concentrez-vous et imaginez-vous dans la peau d'un fossoyeur vénitien au XVIe siècle. Nous sommes en pleine épidémie de peste. Vous êtes chargés d'enterrer les victimes à la fosse commune. En creusant, vous tombez sur un corps vu d'à peine quelques jours. Vous constatez alors plusieurs détails troublants. Le linceul est troué au niveau de la bouche, comme si la morte l'avait mastiqué. Cette même bouche est pleine de sang. Quant au ventre, il est gonflé, plein, comme après une orgie. Vous soulevez alors le linceul et constatez que les cheveux et les ongles de la morte ont continué à pousser. Et alors que vous vous apprêtez à rabattre le drap, voilà qu'elle pousse un grognement étouffé. Tout ça, ce sont des phénomènes absolument naturels. Les organes fermentent, donc le ventre gonfle. Ça crée des gaz qui vont créer des gargouillis et d'autres petits bruits étranges en s'échappant. Ça crée aussi des fluides qui vont s'écouler par la bouche, ce qui abîme le linceul à cet endroit-là, etc, etc. Sauf que tout ça, à l'époque, on le savait pas. Un rituel anti-revenant s'imposait donc. En l'occurrence, on a empêché la morte de mâcher avec une brique. On peut citer d'autres méthodes pour se protéger des zombies entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Décapiter ou démembrer les corps, leur briser les os, les brûler comme avoir un persil, mais aussi, les enterrer face contre terre pour qu'ils creusent toujours plus profondément au lieu de remonter à la surface, etc, etc. Ce genre de méthode, on a pu les observer en première partie de vidéo. Par contre, non, ce ne sont pas des tombes de vampires. On ne peut réellement parler de vampires qu'à partir du XVIIe au XVIIIe siècle. Avant, il est plus juste de parler de revenants, surtout en Europe centrale ou en Europe de l'Ouest, où le mot vampire n'existait même pas. Bref, malgré tout, est-on vraiment sûr qu'il s'agit de tombes de revenants ? Alors, je sais que ça commence à remonter, mais au début de la vidéo, j'avais dit ça. Avant de s'attaquer au cœur du problème, on va voir quelques exemples de ces vampires archéologiques. D'ailleurs, parmi ces exemples, je vais glisser un piège. Et vous comprendrez pourquoi à la fin de la vidéo. Alors oui, l'un des exemples du début est faux. C'est une vraie découverte archéologique. Je n'ai pas menti sur ce qu'on a retrouvé, mais dans ce cas précis, on est sûr à 100% qu'il ne s'agissait pas de rituels anti-revenants. Et cet exemple, c'est celui-ci. Allez, on va rester en Pologne pour un dernier cas moderne, toujours au XVIIe, XVIIIe siècle, celui de Milko. Et je suis désolé si je prononce mal, je ne sais pas du tout comment se prononcent tous ces noms d'Europe de l'Est. Pardon. Ici, on a une petite dizaine de squelettes, et ce sont encore des sépultures atypiques. Deux individus ont été déposés sur le ventre, un autre a été décapité et son crâne placé entre ses jambes, et enfin, un couple d'âge mûr enterré ensemble a été décapité. Ah oui, et avant que j'oublie, ces deux squelettes ont révélé des traces de pieux à proximité du cœur. Ces découvertes font effectivement très vampire, sauf que je ne vous ai pas tout dit. En fait, ces squelettes ont été retrouvées juste à côté de ceci. Il s'agit de fourches patibulaires, autrement dit, une structure pour installer des gibets, des potences. Nous sommes donc sur un lieu d'exécution, et nos individus sont bel et bien des condamnés. Les caractéristiques qu'on a évoquées plus tôt, et qui font penser à des rituels anti-zombie, sont en fait liées à leur exécution. Si certains individus sont sur le ventre, c'est parce qu'ils ont été bazardés dans leur tombe, ou parce qu'on a voulu les enterrer de façon humiliante pour montrer le mépris qu'on avait à leur égard. Si d'autres ont la tête coupée, c'est parce qu'ils ont été exécutés de cette manière. Enfin, pour le couple d'âge mûr enterrés ensemble, on sait précisément de qui il s'agit, car la chronique locale en parle. Nous sommes en présence de la famille Exner, condamnée en 1701 à être décapité et transpercée d'un pieux pour un crime. Alors, je sais, le coup du pieux ça faisait très vampire, mais justement, pas du tout. Cet exemple est cité dans un article de 2016, donc très récent, qui met justement en garde contre ces interprétations très rapides et parfois un petit peu hâtives de vampires et compagnie. En effet, il n'y a pas que sur les lieux d'exécution qu'on peut retrouver des condamnés. Les cimetières classiques pourraient eux aussi en abrités. Or ces restes, jusqu'à présent, ont surtout été interprétés comme le résultat de rituels anti-vampires. C'est le cas en bohème, notamment pour la nécropole de Tchelakovich. Les 14 individus qu'on a retrouvés là-bas et interprétés un peu rapidement comme des vampires sont plus probablement des condamnés, voire des suicidés ou des exclus. En fait, la plupart du temps, il est assez difficile d'être certain de l'interprétation. C'est pas parce qu'on a une sépulture déviante ou atypique qu'on a forcément un zombie. Car de nombreuses autres raisons pourraient conduire à de telles sépultures. La mort sans baptême, le suicide, la sorcellerie, la vie immorale, la mort violente, les maladies infectieuses telles que la tuberculose et même les handicaps physiques. Bien sûr, il est tout à fait possible que plusieurs de ces facteurs se cumulent, mais en l'absence d'un faisceau d'indices assez solide, il est délicat de parler de zombies et encore davantage de vampires. A présent, vous avez une bonne vision d'ensemble. Vous savez qu'il faut faire extrêmement attention aux interprétations, vous connaissez un peu les croyances des différentes époques, vous connaissez l'histoire du vampire, vous êtes donc prêt pour un petit exercice. C'est le moment d'aiguiser votre esprit critique puisqu'on va reprendre tous nos exemples archéologiques du début et vérifier s'ils attestent vraiment de rituels anti-zombies. Commençons par le début, l'antiquité. Malheureusement, comme on l'a vu, il y a très peu de zombies ou de vampires dans les textes de cette époque si on laisse de côté les actes de nécromancie. Ça ne veut pas dire que de telles superstitions n'existaient pas, ça veut juste dire qu'il va falloir être prudent dans nos hypothèses. Bref, nous avions deux cas, la Haute-Normandie et la Grande-Bretagne. En Normandie, les restes ont effectivement été interprétés comme de potentiels revenants ou du moins des individus qu'on a pris pour tels et qu'on a cherché à emprisonner dans leurs tombes. Une des pistes suggérées par l'archéologue Schneider en 1965 est celle de l'épidémie. Selon lui, en cas de grande épidémie, les premiers malades étaient souvent désignés comme coupables. Étant les premiers touchés, ils étaient forcément la source du mal. Ainsi, on les pensait susceptibles de continuer à nuire au vivant depuis la tombe. C'est une hypothèse qu'on retrouve régulièrement et qui est notamment attestée pour le Moyen-Âge et l'époque moderne. Mais cela dit, je ne suis pas sûr qu'elle le soit pour l'Antiquité. Donc ce sont peut-être effectivement des rituels anti-zombie ou peut-être pas. Et vous allez être déçus, mais c'est la même chose pour Bedford. A priori, c'est bel et bien un rituel, probablement réalisé après la mort, mais sa signification nous échappe. Des pratiques anti-revenant ? Pourquoi pas ? Mais les archéologues estiment qu'il peut tout aussi bien s'agir d'un rituel de protection. Les têtes pourraient avoir été décapitées pour jouer le rôle de sentinelle depuis l'au-delà, étant donné que nos décapités sont enterrés en périphérie du cimetière comme pour monter la garde. Alors oui, aujourd'hui ça semble un petit peu bizarre, mais à l'époque ça pouvait faire sens. D'ailleurs, je ferai peut-être un épisode là-dessus. Allez, quittons l'Antiquité et attaquons le Moyen-Âge. Là, ça devient un peu plus simple. On a des textes et on sait que les croyances aux revenants existaient. Donc, on peut parler de morts-vivants sans abus de langage et même pourquoi pas de zombies. Bref, revenons en Irlande sur le site de Kildishin. Là, on a enfin un cas qui tient la route. Deux hommes ont été enterrés avec une pierre dans la bouche. Cette pierre n'est pas arrivée là par hasard, comme c'est le cas parfois. Et en plus, on a un texte de la même époque qui mentionne des croyances aux morts-vivants. Jackpot. Par contre, qu'on soit bien clair, on ne peut pas parler de vampires, comme le font les médias. Le mot vampire n'apparaît dans ces régions qu'au XVIIe siècle, presque mille ans plus tard. Bref, Kildishin, je valide. On avait aussi parlé d'un exemple français, en Moselle. Et oui, la nécropole mérovingienne d'Odin le Tiche. Là par contre, ça se complique. On a un crâne percé de cinq clous, certaines sépultures renfermant des crânes en surnombre, jusqu'à huit disposés en cercle, et aussi, plusieurs squelettes mutilés à l'aide d'armes tranchantes. Alors, le crâne en cloué, oui, c'est troublant, de même que les décapitations rituelles, qui ont probablement été réalisées après la mort. Par contre, pour les crânes regroupés dans certaines tombes, faut se méfier. La nécropole a en effet été pillée et réarrangée au cours de l'histoire, et c'est peut-être à ce moment qu'on a regroupé les têtes. Bref, pour l'archéologue Simer, en 1976, ces pratiques correspondraient bien à la peur des morts. Et je suis entièrement d'accord. Il y a d'ailleurs certaines ressemblances avec le site de Warren Percy, dont on a parlé dans une précédente vidéo. Bref, on a vraisemblablement bien ici la trace du rituel anti-revenant. Mais, toujours pas de vampire. Vous inquiétez pas, les vrais vampires vont pas tarder à se présenter. Mais en attendant, retournons faire un tour du côté de Venise. Bon, je pense que vous commencez à bien la connaître, notre femme vampire de Venise. Sauf que cette interprétation a été critiquée par d'autres archéologues et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, cette fosse commune contenait beaucoup de briques et de tuiles. Et il est tout à fait possible que l'une d'elles soit tombée par hasard dans la bouche de notre sujet quand sa tombe a été rouverte. Et pour le coup, on est sûr que sa tombe a bien été rouverte puisque les faux soyeurs l'ont carrément coupée en deux pour creuser une autre sépulture à côté. Bref, c'est le premier point gênant. Le second, c'est que la croyance aux morts-mâcheurs est avant tout germanique et qu'au XVIe siècle, elle n'était pas très populaire en Italie. Malgré tout, les auteurs de la découverte sont restés sur leur hypothèse puisque selon eux, l'étude des dents permet d'affirmer avec certitude que la brique n'est pas arrivée là par hasard. Et personnellement, je valide. D'autant qu'on est à une période où ce type de croyance peut ressurgir en pleine épidémie. Donc voilà, ça me semble être un faisceau d'indices assez important. Je vais quand même signaler une autre possibilité qui me semble intéressante. On l'a vu précédemment, il est normal que les morts vomissent du sang lors de la décomposition. Du coup, il est possible que certains aient été enterrés avec une pierre dans la bouche justement pour empêcher ça et éviter que les faux soyeurs risquent la contamination à chaque fois qu'ils creusent. Bon, perso, je ne suis pas fan de cette hypothèse étant donné qu'ici, notre femme est la seule à avoir subi un tel traitement. Mais je me devais de vous la mentionner. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'on peut vraiment qualifier cette femme de vampire ? Eh bien, personnellement, j'aurais tendance à dire non. on peut la qualifier de potentiel revenant selon les croyances de l'époque, mais pas de vampire en tant que tel, puisque ce mot n'existait même pas encore au XVIe siècle en Italie. Mais, rassurez-vous, on a un exemple de vrai vampire, entre guillemets, toujours selon les croyances de l'époque. Retour à Drausco, en Pologne, dans ce cimetière du XVIIe et XVIIIe siècle. Là, la période est bonne, on emploie couramment le mot vampire à cette époque. Et en plus, on est en Europe de l'Est, là où ce terme pourrait trouver ses racines. En tout cas, là où les croyances en la matière sont les plus hardcore, avec des suceurs de sang et compagnie. Donc là, je suis d'accord, on peut parler de vampire. On aura quand même fini par en trouver. Et sur ce, je pense qu'on a enfin fait le tour du sujet. De manière très simple, il y a deux choses importantes à retenir. D'une, on ne peut pas vraiment parler de vampire avant le XVIIe siècle, du moins en Europe centrale et en Europe de l'Ouest. Dans ces régions, au cours du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, les croyances en matière de mort-vivance sont bien plus proches de nos zombies actuels que du vampire. De deux, c'est pas parce qu'on a une sépulture atypique qu'on a forcément un rituel anti-revenant. Surtout que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais dans certains cas, ces sépultures sont transformées uniquement par les phénomènes taphonomiques. Par exemple, le cadavre peut exploser en se décomposant, ou les animaux du sol peuvent faire bouger les restes, etc. Ce qui fait que certains squelettes qu'on retrouve face contre terre étaient à l'origine enterrés tout à fait normalement. Bref, si on accepte ces phénomènes taphonomiques, il y a plein de facteurs sociaux qui peuvent expliquer les tombes déviantes, dont par exemple les condamnations à mort. En Europe de l'Est, beaucoup de sépultures dites de vampires pourraient, à l'heure actuelle, être réinterprétées comme des tombes de suppliciés. Moralité, toujours se méfier des interprétations. Bref, c'est tout pour ce long épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour me soutenir. Bref, vous connaissez la musique, je ne vais pas vous embêter avec ça. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, portez-vous bien, je vous envoie plein de bonnes ondes, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada